Mes très chers amis, on est parasha de Shemot, 7783, Medavir Israël Chaviv, Miranana. Shemot nous ouvre un nouveau Sefer de la Torah. En fait, toute l'histoire est écrite par les Avot dans le Sefer Bereshit. Et depuis que cette histoire a été écrite, nous n'en vivons que les conséquences, les principes sont déjà établis. Et c'est pour ça que les Pères, nous les appelons les Avot. Toute l'histoire, ceux qui l'ont fait, nous vivons. En fait, le Tikkun, la réparation des quelques réparations que nous devons faire pour atteindre le but même de l'humanité. C'est aussi la raison pour laquelle on appelle cette parasha Shemot, en hébreu. Et le Sefer, on l'appelle Shemot aussi. Parce qu'en vérité, les Shemot, on veut dire en quelque sorte, les Shruyot, les réputations acquises par nos Pères, qui vont désormais nous accompagner jusqu'à la fin des temps. Shemot, c'est leur nom, Habaim, qui descendent avec nous, Mitzraima en Mitzraim. Ils viennent ici pour nous apprendre à rencontrer la Shrina. Et ces Shemot nous accompagnent aujourd'hui encore. Dans cette parasha, c'est marqué Un Moshé qui faisait pètre les troupeaux de son beau-péritreau et qui s'est approché du Chorev, du Sinai, il a vu Malach HaShem, un ange de Dieu, il a vu HaShem en quelque sorte, au milieu des flammes d'un buisson. Et voici que ce buisson était incandescent, il brûlait. Il ne se consumait pas. La flamme ne le consumait pas. Moshé s'est écarté. Et quand HaShem a vu que Moshé s'est écarté pour observer le phénomène de plus près, il lui a dit Ne t'approche pas ici. Enlève tes chaussures. L'endroit où tu te postes, tu es, c'est une terre sainte. La Torah nous parle d'un buisson incandescent. Si la Torah nous dit que ce buisson ne se consumait pas. C'est vrai que c'est un miracle et qu'il mérite d'être souligné et récité. Mais cependant, il faut savoir quelle est sa signification pour Moshé Rabbeinu et ensuite, quels enseignements nous-mêmes on peut en tirer. Certains phénomènes expliquent en vérité que le Sinai, le buisson, ce serait en quelque sorte le peuple d'Israël et qu'il souffre, il est bas. Lui, c'est un arbre qui n'est pas prétentieux. Et il souffre et ne se consomme pas, mais ne se détruit pas. Cependant, cette explication, en tout cas, appelle beaucoup de critiques, de commentaires. Le feu est un feu divin. Puisque c'est marqué qu'il a vu Malach HaShem, un ange de Dieu, Belavat Esh, au cœur du feu. Donc, le feu est un feu divin. Et ce feu divin venait détruire, devrait détruire, le buisson qui ne se détruisait pas. Donc, le feu est un feu qui se voulait bienfaisant. Puisque HaShem était dedans. Les Choramim disent que cette vision résumait la situation des Israèles en Égypte, des Juifs en Égypte. Le feu, dit le Likouté à la Chote, est un ange de destruction qui ne laisse pas place à une autre vie. Et donc, le feu, ici, brûle les choses mauvaises. Le buisson. Le buisson, ce sont les épines de l'existence. Le feu appelle le bitoul les choses mauvaises, écrase, définitive, éradique les choses mauvaises. Mais là, le buisson ne se consumait pas, ne se détruisait pas. Donc, le buisson d'épines, la situation dans laquelle se voulaient l'Égypte d'Israël, c'est que d'un côté, ils avaient des épines à laisser HaShem, ils devaient laisser HaShem brûler leurs épines et leurs mauvaises midotes. Et de l'autre côté, ça ne fonctionnait pas. Le feu s'est mis d'Atadine pour détruire ce qui empêche les Juifs de monter vers HaShem. Et dans cette situation, HaShem, le malach d'HaShem semble dire à Moshé M'rabenu, ne t'approche plus, n'avance pas plus loin dans l'existence, ici, car en vérité, tu ne pourras pas tenir. enlève les chaussures de tes pieds. Naturellement, l'endroit est sain, car ici, c'est l'Arsinaï, et dans cet endroit, les ministères recevront la Torah plus tard. Mais, enlève tes chaussures, évidemment que les chaussures sont à tes pieds. Donc, que veut dire la redondance ? Enlève les chaussures de tes pieds. De tes pieds, en vérité, c'est enlève ton corps qui est le pied de ton âme, le pied qui permet à ton âme de marcher sur terre. Tu ne pourras pas t'approcher. La puissance des clipotes, des mauvaises midotes, la puissance du mal sur terre est tellement grande que tu ne peux pas faire le lien avec la divinité. Il faut, pour y arriver, même toi, mon cher Abenu, tu dois te départir de tout ce qu'il y a de matériel en toi pour pouvoir t'approcher alors qu'Hachem est en train de faire un travail de brûler tout ce qui est mauvais sur terre. Le côté matériel mauvais, pas le côté matériel bon, mais le côté matériel mauvais, il est en train de le brûler. La Torah n'était pas encore descendue sur terre. Moshé Abenu ne va aller la chercher dans les cieux. La Torah, c'est en quelque sorte, l'échelle de Jacob, de Jacob, qui nous permet de monter jusqu'aux cieux. Mais nous sommes engoncés dans notre matérialité. Nous ne pouvons pas avancer. Le feu a beau brûler, nous n'avançons pas. Reprenons. La première apparition de Akadosh Moukou à Moshé Abenu, c'est que Akadosh Moukou lui est apparu dans un buisson. Rashi dit je viens chez mon peuple quand il est dans la détresse. Dans la détresse, ça veut dire qu'il est écrasé par sa matérialité. Il n'arrive pas à respirer. Sa Nechama ne fonctionne plus, ne parle plus. il est triste, il vit dans la mélancolie. Il n'a pas la simpra de l'existence quand on sent la présence divine. Dans cette détresse, il veut brûler ce qui empêche de faire le pont avec Hachem. Le buisson représente les épines, les ronces, tout ce qui nous empêche d'avancer vers une vie profonde et spirituelle. Ce feu est censé brûler tout ce qui nous empêche d'aller vers Hachem et nous sortir du marécage dans lequel nous sommes engloutis et les difficultés de l'existence qui nous enchaînent au sol. Moshé sera celui qui ira chercher la Torah qui s'appelle elle aussi Eshdat Lamo. Un feu de religion sera donné à ce peuple-là. Ce feu lui permet de brûler en lui tout ce qui est mauvais. Cette fois-ci, naturellement, c'est une combustion lente qui permet lentement de vaincre nos mauvaises minotes. Nos mauvaises minotes. C'est d'un côté un message pour Moshé Rabbeinu qui est destiné de délivrer le béni d'Israël pour les amener au Sinaï dans le futur dans les quelques temps après et de les faire monter au Sinaï pour recevoir la Torah. Mais Moshé Rabbeinu quand il s'approche à Kodosh Bukhu lui dit tu ne peux pas aller plus loin. Il faut vraiment que tu te sortes te départisses de toute cette lourdeur matérielle. Même toi Moshé Rabbeinu inutile de dire qu'en ce qui nous concerne ça sera encore plus difficile. Mais même toi Moshé Rabbeinu quand tu vas devoir monter dans les cieux chercher la Torah et en redescendre en Béchalom entier en quelque sorte avec la Torah pour le béni d'Israël à ce moment-là tu es obligé toi-même de quitter ce corps dans lequel au fond qui a vécu chez Paro dans ce corps qui a été touché par la fille de Paro Batiha même si elle était sadékète il s'est enveloppé de matérialité il est prisonnier des schémas de fonctionnement et des réflexions matérielles. Ça c'est pour moi cher Benu mais que ce que ceci peut bien signifier pour nous ? Eh bien écoutez un grand khidrus nous pensons que nous devons faire confiance à notre compréhension telle qu'on nous l'a enseignée dans les écoles compréhension de rôle même un peu compréhension de choses et que la vision que l'on a de l'existence la compréhension que l'on a là nous permet d'habilement utiliser les circonstances de notre vie pour pouvoir évoluer et se réaliser dans la vie et donc les sciences et l'intelligence sont en quelque sorte nos instruments qui nous permettent d'avancer on leur fait d'une certaine manière relativement confiance et nous sommes formés socialement pour vivre de cette manière là en étant instruits en quelque sorte l'instruction nous permet d'avancer et bien par ce message je vois que je vous dis à Moshe Rabinu toi même Moshe Rabinu Shal Na'alecha Me'alraglecha Sors rentre dans ton âme en quelque sorte en te détachant totalement de la chose matérielle il est en train de nous dire et tu pourras à ce moment là apporter la Torah et l'enseignement pour les bénis Israël cet enseignement la seule science en quelque sorte de l'existence c'est la Torah on devrait en vérité oublier tout ce que nous avons comme compréhension comme connaissance car elles sont considérablement marquées par les compréhensions matérialistes et matérielles des goyim d'une certaine manière des peuples de la terre qui n'ont pas de devenir spirituel important mais en ce qui nous concerne si nous voulons nous instruire comprendre la vie nous devons passer par les mots de la Torah Shibir Tav et les mots de la Torah Shibir Alpe c'est la seule science qui existe on doit oublier ce que l'on sait et s'enfoncer dans la Torah dans son limoud dans son étude profonde et à ce moment là alors que dans les sciences terrestres ce sont les mots qui nous guident pour pouvoir façonner nos compréhensions en ce qui concerne la Torah les lettres la forme des lettres les accents tout est utilisable les racheter vote tout en vérité a une signification car ces lettres là sont celles qui ont créé le monde et qui nous ont créé à nous-mêmes ces lettres rares nous livreront leurs secrets à la condition que l'on comprenne qu'il n'y a qu'une seule science c'est celle-là une seule compréhension de l'existence c'est celle-là et elle n'a pas les défauts et les manques de toutes les autres connaissances car elle nous enseigne tout ce qui est et le émette la vérité depuis le début des temps jusqu'à la fin Shabbat sur le Mevorach n'oubliez pas de prendre sur vous de vous écarter un petit peu de la chose matérielle et aussi de considérer que la seule science la seule science qui permet de comprendre c'est la Torah Shabbat sur le Mevorach Coltouf